Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Insem. On est en direct et c'est reparti pour une nouvelle semaine au programme aujourd'hui, découverte du projet d'école démocratique en Corse. Alors le principe, repenser l'éducation pour que l'enfant devienne un citoyen libre et éclairé en le remettant au cœur du dispositif éducatif. Il y a plusieurs écoles démocratiques qui existent à travers le monde. Eh bien peut-être il y en aura une bientôt en Corse. Toutes les explications avec Sichel, Rafine et David Cousset. Ils sont nos invités, justement l'école Autrement Francine. Bonjour, vous avez décidé de nous présenter des méthodes pédagogiques alternatives à celles de l'éducation nationale. Tout à fait, vous allez voir, c'est une autre façon d'enseigner, bien que le socle soit commun à celui de l'éducation nationale, mais vous allez voir. On peut faire autrement. On peut faire autrement, tout à fait. Alors si tout va bien, à suivre, Faustine sera en direct du Festival du Film Italien. Bah oui, elle est là à Bastia. Il fête sa 30e édition et elle va nous faire vivre l'événement de l'intérieur. Elle a bien de la chance, notre Faustine. Enfin, à 13h, gare aux liaisons dangereuses entre ados et Internet. Addiction aux réseaux sociaux, surexposition de leurs images. Les adolescents d'aujourd'hui se livrent sur la toile et conditionnent l'image de l'adulte. De demain, on va en parler avec Eric Ferrar. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Francine, vous veillez. Tout à fait, avec Mathé, on va retransmettre vos questions. Et justement, on a le retour de Mathé, notre chroniqueur de l'université. Ça va, Mathé ? Ça va, très très bien. Alors vous aussi, vous allez faire un focus sur l'enseignement, mais pas n'importe lequel. Absolument, on va revenir un peu sur l'histoire de l'enseignement du Corse, collège, lycée. Ça n'a pas toujours été simple ? Ça n'a pas toujours été facile et on va voir un peu les différentes étapes. Alors si tout le monde est prêt, c'est parti pour le projet d'école démocratique en Corse. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous, vous avez vu. Marina nous a laissé le goûter. Oui. On a droit au carrot cake. On a même goûté entre les deux parties et il est très bon. Alors, Sichel, très joli, Rafine, à côté de moi, vous êtes membre de l'association La Boussole. Vous êtes venu avec David Cousset, qui a testé et approuvé le carrot cake. Vous êtes membre de cette même association La Boussole. Alors en quelques mots, quelle est la vocation de cet asso ? Alors, cette association est née il y a deux ans et demi, trois ans. Et c'est un groupe de parents à la base qui voulaient proposer quelque chose de différent pour leurs enfants parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce qui était proposé par l'éducation nationale. et qu'ils se sont vite retrouvés à se dire qu'il fallait proposer des espaces de rencontres et d'échanges avec d'autres parents pour parler d'éducation. Donc on a mis en place rapidement des temps de projection, des éducés de café, des choses comme ça. Ça, c'est une partie de la boussole. Et en parallèle de ça, on a mené un projet de construction d'école. – D'accord, mais qu'est-ce qui manquait dans le système éducatif classique pour que ses parents se regroupent ? – Je ne sais pas si c'est en termes de manque, mais je pense que c'est plus de ne pas se retrouver dans la manière dont se développent les enfants au sein de l'école. – D'accord. – Sans porter un jugement définitif sur l'école, c'est juste dire qu'on ne s'y retrouve pas et avoir envie de proposer autre chose. – Donc on attend autre chose. Donc le projet, c'est créer une école démocratique à Ajaccio. Là, il va falloir nous expliquer ce qu'est une école démocratique. – En fait, il y a plusieurs sortes d'écoles démocratiques. Nous, c'est une école démocratique de type Sudbury, c'est ce dont parle ce livre. – On en fait de voir. Hop. Hop. L'école de la liberté. – Oui. – C'est quoi l'école de la liberté ? – Mais c'est des écoles de type Sudbury, justement. C'est des écoles qui non seulement ont un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que les enfants ont le droit à la parole autant que les adultes, ont le droit de voter le règlement intérieur autant que les adultes, ont le droit de faire des propositions de fonctionnement dans l'école autant que les adultes. Et en plus, ils apprennent par le principe des apprentissages autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours, par exemple. Il y a des cours s'ils demandent des cours. S'ils ont envie d'apprendre quelque chose et qu'ils demandent un cours, il peut y avoir des cours. – Et s'ils n'ont pas envie, on ne fait rien ? – Non, on ne fait pas rien. – Ah, alors qu'est-ce qu'on fait ? – On fait confiance. – Oui, c'est ça. Ça paraît quand même surprenant, c'est très, très éloigné du modèle auquel on est habitué. – Juste pour dire que notre cheminement aussi, au début, dans la boussole, dans le groupe de parents, on était parti sur une envie de monter une école de type Montessori ou Steiner ou quelque chose comme ça. Donc, on cheminait là-dedans. – Plus connu. Et on a croisé ce modèle-là, on va dire ça. On a rencontré ce modèle-là et différents membres ont pu faire des immersions pour rencontrer vraiment. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment, pour nous, le plus proche de ce qu'on voulait. – Ça vient d'où ? Elle vient d'où, cette idée ? Parce que finalement, des écoles démocratiques, par exemple, il y en a plusieurs qui existent à travers le monde depuis plusieurs années déjà, mais ce n'est pas quelque chose qui est courant en France. Ça vient d'où ? – Eh bien, c'est plutôt courant quand même, ça devient plutôt courant. Enfin, ce n'est pas courant. – Il y a… – De 2013 ? – Plus de 2013 ? – 2015. – Ah oui. – La première en France, elle a existé en France. En France, c'est très récent, mais celle-là, elle a été créée il y a 50 ans aux États-Unis. – Ah oui, d'accord. Donc ça vient des États-Unis. – Oui, et Summer Hill, qui est la plus vieille a priori, en Angleterre, elle a été créée il y a 100 ans. Mais c'est pas… C'est un fonctionnement démocratique à Summer Hill, mais ce n'est pas les apprentissages autonomes. Donc c'est pas exactement la même chose. – Il va falloir nous expliquer. Donc en gros, l'idée, c'est remettre l'enfant au centre, d'accord ? On l'a bien compris. À la fois de l'éducation, de l'instruction, mais ce n'est pas déjà le cas, finalement, dans la méthode classique de l'éducation nationale ? – Plus ou moins. Dans les textes, oui. Dans la réalité, c'est souvent compliqué. Et là, vraiment, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a… Alors souvent, ceux qui sont dans ces écoles-là et qui les construisent, ils présentent les choses en trois parties. – Trois temps, oui. – Donc ils parlent d'une école de premier type, deuxième type, troisième type, sans mettre de graduation l'une par rapport à l'autre. Mais premier type, souvent, c'est l'enseignement classique, comme on peut retrouver à l'école. Deuxième type, on va retrouver tout ce qui est justement Steiner, Montessori, De Croly, Freinet, avec des pédagogies un peu différentes. – Ça recoupait avec les choses que vous allez voir tout à l'heure. – Tout à fait. Elles ont quand même un point commun. – Oui, l'enfant est au centre. – L'enfant est au centre et on place aussi différemment le savoir et on place aussi différemment l'adulte. Il y a ces déplacements un peu différents dans chaque… – C'est les enfants comment, en gros ? – Alors, dans les écoles du troisième type, type Sudbury justement, l'idée c'est d'avoir les enfants et les adultes, c'est des membres de l'école. D'accord ? Ces membres de l'école vont s'organiser entre eux avec un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que toutes les règles de vie commune vont être votées ensemble et vont être structurées ensemble. D'accord ? Ça c'est pour ce qui est du fonctionnement en commun qu'on va appeler fonctionnement démocratique. – Donc c'est pour responsabiliser l'enfant ? Vous le faites confiance ? – Alors c'est pas pour, c'est pour que ça fonctionne surtout. – Parce que ça paraît surprendre, un enfant n'a pas forcément la même maturité qu'un adulte, il ne va peut-être pas avoir envie de faire la même chose que des choses qu'on devrait lui imposer justement pour sa construction et son apprentissage, peut-être qu'il a envie juste de jouer. – Oui, oui. – Mais ce n'est pas grave. – On apprend beaucoup en jouant en fait, on apprend énormément en jouant. – Le but c'est qu'il joue, oui tout à fait. – C'est ça l'objectif ? – Qu'il ait du temps en fait, pour aller vers ce qui lui plaît. – D'accord, donc on laisse le temps aux choses, on n'impose pas quelque chose. – Exactement, et que dans ce temps-là… – En fait, je ne dirais pas qu'il est au centre, pardon, excuse-moi. – Pardon, je vous en prie. – Alors vous ne dirais pas qu'il est au centre, je dirais que tout le monde est à égalité, mais il n'est pas plus central que l'adulte. C'est vraiment, tout le monde est au même niveau et personne ne sait mieux que l'autre ce qui est bon pour l'autre. Donc moi je ne sais pas ce qui est mieux pour un enfant. – Alors qu'est-ce qu'on fait ? On vote ? Les enfants votent pour dire aujourd'hui on fait des maths, aujourd'hui on va jouer au foot ? – Non. – Ils votent, il y a au sein de l'école du coup, il y a deux organes d'organisation principaux, c'est le conseil d'école où toutes les règles sont votées et un conseil de remédiation ou un conseil de justice, des fois ça s'appelle, ou conseil… – Un organe de gestion des conflits. – Un organe de gestion des conflits qui permet de justement gérer au jour le jour les conflits qu'il peut y avoir entre les enfants ou entre les membres ou entre les enfants et les adultes. Donc le conseil d'école va permettre justement d'organiser l'ensemble de la vie de l'école. Ça peut être une proposition de nouvelle activité, des enfants qui se regroupent et qui veulent faire un club escalade, n'importe quoi. – Donc beaucoup d'activités. – Ça va être proposé au sein de l'école. – Mais rassurez-nous, est-ce qu'on apprend quand même le français, les maths, l'histoire ou finalement c'est pas forcément une des priorités du programme ? – Alors en fait… – Si l'enfant a envie, oui, s'il n'a pas envie, non. – Exactement, il y a déjà la réponse dans ce qu'on a dit avant. – Non, s'il y a l'envie, on y va. S'il n'y a pas l'envie, on n'y va pas. – C'est pas sûr qu'il a envie d'aller vers le mat. – C'est dangereux quand même, c'est dangereux. – C'est déstabilisant mais c'est pas dangereux. – Non mais dans le sens où… – De ne pas manquer quelque chose après. – De ne pas manquer quelque chose au moment. – Non parce qu'ils y vont de toute façon en fait. S'ils ne sont pas obligés de le faire, ils y vont d'eux-mêmes. C'est vraiment ce qu'on a constaté avec les 50 ans de recul qu'on a dans ces écoles-là. Et avec aussi ce qu'on appelle le unschooling, c'est-à-dire des enfants qui ne vont pas à l'école mais qui ne font pas non plus l'école à la maison. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'école du tout, nulle part. On a organisé la projection d'un film, justement, « Être et devenir » qui parle de ça. Ils apprennent d'eux-mêmes. Ils vont tout seuls vers la lecture, ils vont tout seuls vers les maths. Et vraiment, ça n'existe pas un enfant qui arrive à 20 ans sans savoir lire. Par contre, peut-être qu'il va apprendre à 12 et que ça va faire peur aux adultes. Ça, c'est possible. Mais il va apprendre. Il va apprendre tout seul. Oui, oui, vraiment. Alors, j'imagine qu'on joue dans cette école démocratique aussi beaucoup. Oui. Ah, ben, ça tombe bien, on joue aussi un peu plus tôt. Alors, nous, on va frapper les règles avec Francine. Tout à fait. Rappelons les règles. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu et qu'on a dit qu'il y a un match et qu'on a eu 0,000, 0,000, 9,000. À saison, c'est-à-dire qu'on a complété une agence qui est très proche qui a eu des radios pour arrêter un bonheur de 50 euros régalade d'air et de total de Gorsica que nous ringraziem. D'y nous, c'est-à-dire qu'on a eu un sac qui a eu un peu de biblion de Méta à Kolo ou un sac qui a eu des marie-popines. C'est-à-dire qu'on a eu des règles et d'un portail avec un USB. Et d'y nous, tout est bien, c'est-à-dire qu'on a eu un spectacle de l'Inyo Respire, Marthe, c'est-à-dire qu'on a eu des radios au Théâtre Mounidjibale d'Iwastia, d'un spectacle régalé d'un djeda d'Iwastia qu'elle nous ringraziem. Alors, quelques mots. Le spectacle, il s'agit de deux acrobates perdus entre vide et apesanteur qui nous emmènent dans leur aventure circulaire. Donc, un spectacle de cirque de la compagnie circoncentrique. Avoir des 50, peut-être un programme que vous pourrez aller voir aussi. Merci, Francine. Allez, on va poursuivre avec vous. On l'a bien compris, le concept d'école démocratique peut surprendre. Ça a été le cas aussi pendant longtemps avec d'autres méthodes alternatives. Alors, la plus connue, c'était Montessori. Mais là, ce n'est pas forcément ce dont vous allez nous parler. Tout à fait, Célia. Donc, chaque pays a son propre mode de fonctionnement en matière d'éducation. Les méthodes alternatives, justement, d'enseignement qui sont parallèles à celui de l'éducation nationale, sont nombreuses et dont la méthode Montessori. Nous avons une école qui a ouvert à Ajaccio il y a à peu près deux ans. Une école Montessori, Scolaia Tchina. Mais c'est d'une autre école, en effet, que je vais vous parler aujourd'hui. Elle a ouvert ses portes en septembre 2017. C'est une école qui s'appelle Little School. Regardez, il y a le petit logo fait par les enfants qui s'affiche. C'est tout mignon. Donc, c'est la première école privée en Corse à avoir mis en place un système d'enseignement bilingue français, anglais et corse. Donc, elle se situe à Bigoulia, dans le petit village. Alors, comment ce projet est né ? C'est la première fois, en fait, qu'un tel projet est porté sur notre île. Il s'est concrétisé au mois de septembre, comme je vous disais. Et il a été mis sur pied sous l'impulsion d'une association baptisée The Little School. Alors, cet établissement a eu un très, très bel accueil auprès de la municipalité de Bigoulia qui a mis à sa disposition une petite maison dans le village de Bigoulia. Donc, c'est une école privée qui propose un enseignement bilingue français, anglais, corse tourné vers l'anglais et le patrimoine culturel insulaire. Donc, pour cette école, l'éducation active et l'expérimentation sont des leviers incontournables au bon développement de ces enfants. Donc, c'est à l'initiative d'une traductrice en anglais, Maïté Flores, qui, après avoir constaté et fait visiter plusieurs établissements bilingues de ce même type, et surtout en constatant qu'en Corse, il n'y avait pas du tout de type de structure comme celui-ci, a eu l'idée de se lancer dans l'aventure. Donc, elle a fait appel à des mécènes, à des dons et aussi à des plateformes d'investissement. Alors, comment ça se passe l'enseignement, justement, dans cette école ? Donc, il est inspiré du modèle scandinave. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il s'organise en deux temps. On estime que l'enfant, le matin, a besoin de plus d'attention, plus de travail, de concentration. Donc, c'est la partie où on travaille. Et ensuite, vient l'après-midi où, en revanche, les jeux ludiques seront de la partie et les sorties pédagogiques. Donc, c'est une véritable immersion. En Finlande, dans les années 80, à peu près, le système éducatif a commencé à être transformé, à réformé, en mettant l'enfant au centre de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a allégé de devoirs, on lui a donné plus de liberté, on a encouragé ses points forts et surtout, on a mis l'accent sur ses points faibles pour que, justement, ils progressent. C'est inutile de vous dire que les résultats sont spectaculaires. Donc, une journée type. Par exemple, aujourd'hui, lundi, les enfants arrivent, donc parfois en retard, mais Maïté, non, on ne tient pas compte parce que, vraiment, on arrive sans stress et sans se presser. Donc, on dépose tous les chaussons, la veste, la glacière et là, on va à ce qu'on appelle le pipi-chuchoteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le pipi-chuchoteur ? Enfin, l'enfant monte dans une petite bibliothèque où l'on parle à voix basse. Donc, c'est un moment vraiment de concentration, de méditation. On se raconte le week-end et c'est surtout le fait de parler, de prendre la parole et de laisser la parole aux autres. On apprend vraiment le respect. On prend sa place en société. C'est une vraie leçon d'éducation civique mais concrète parce que c'est ça, en fait, le but de l'école. Alors, est-ce que l'école a des obligations ? Bien évidemment parce que même si elle est hors contrat, elle est soumise à des obligations. Donc, elle accueille six enfants à ce jour, cette école et elle a pour obligation d'avoir le socle des connaissances communes. Donc, il y a trois professeurs qui sont diplômés de l'éducation nationale. Certains sont éducateurs Montessori. Donc, on expulse des cours d'anglais, de français, de maths, de corse, de science, d'environnement et tout ça de façon très ludique. Les enfants avancent en autonomie surtout. Ça rejoint un petit peu votre système à vos langues. Tout cela a la particularité d'être enseignée en bilingue. C'est-à-dire qu'il y a neuf heures de cours d'anglais par semaine et six heures de course avec des sorties culturelles accompagnées. Enfin, vraiment, en immersion totale. C'est pour ça que l'enfant progresse. Donc, elle est aussi soumise à des inspections par un inspecteur académique de la circonscription qui fait quand même un compte rendu de ces écoles. Donc, il y a vraiment un suivi. Les programmes sont indexés à ceux de l'éducation nationale mais c'est la façon d'enseigner qui change. En fait, il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de contrôle noté mais il y a des évaluations qui permettent donc à l'enseignant d'évaluer où en est l'enfant, de revoir ce qu'il faut revoir ou pas. Vous voyez, là, on est en train de voir la petite leçon de Corse, la motricité. Donc, il n'y a pas de notes comme je vous disais et surtout, on ne passe pas à la notion d'après sans que la précédente soit acquise. Donc, l'objectif en fait de cette école, c'est de faire en sorte que les enfants lorsqu'ils arriveront au collège soient bilingues. Donc, bien évidemment, comme étant une école privée, elle a un coût. L'inscription est de 250 euros par mois. Voilà, ma chère Célia. Merci Francine pour cette proposition alternative. Est-ce que ça ressemble l'école démocratique à la proposition que nous a fait Francine ? Il y a quelques points communs. Il faut savoir que Maïté Flores, elle est assez intéressée par le modèle Sudbury aussi. Mais c'est plein d'influences. Ce n'est pas spécialement, ce n'est pas une méthode Montessori. Je pense qu'il y a beaucoup, on utilise beaucoup de manuels Montessori parce que c'est la façon ludique d'amener l'enseignement, mais c'est ouvert en fait. Ce n'est pas une école Montessori. Oui, elle fait beaucoup de choses sans cours aussi comme ce qu'on a vu là justement sur la vidéo. Donc, il y a quelques points communs. Mais ce qu'on rappelle, c'est en projet. Pour l'instant, elle n'existe pas encore ? Celle-là, non. Bientôt peut-être ? Oui, en septembre, on l'espère. Donc voilà, si tout va bien, ce sera en septembre. Francine nous a parlé de la journée type dans cette école bilingue. À quoi ressemblera la journée type d'un élève dans l'école démocratique ? Alors ? On verra. C'est un peu ça. Nous, ce qu'on va proposer, c'est un cadre. On va proposer une heure d'arrivée, une heure de sortie à partir de la... Enfin, d'ouverture, une heure de fermeture et sûrement un créneau d'arrivée et un créneau de départ, c'est-à-dire qu'il puisse arriver entre 8h et 10h, on va dire à peu près, et repartir entre 3 et 5. Oui, il y aura quand même des règles, quoi. Ah oui, oui. Il y en a beaucoup même des règles. Alors il y aura énormément de règles, en fait. Ah oui, parce que sinon, s'il n'y en a plus, c'est pas du tout. Les règles sont fixées par le groupe. C'est là la force du système. C'est-à-dire que c'est les enfants et les adultes qui vont construire leurs règles et qui vont se les appliquer aussi. Du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'apprentissage du civisme, du parler devant les autres, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole, de respecter ce qui a été dit, d'établir des règles, de les suivre après, de les faire évoluer, c'est au cœur du fonctionnement, ça. Donc la journée après, pardon, je vais répondre à la question. Oui, non, je vous en prie. Je réagirai après. Je vous en prie. En tout cas, ça passionne. Oui, ça passionne, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Nous aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire la journée ? Soit ils vont continuer quelque chose qu'ils ont déjà fait avant, ils vont faire ce qu'ils ont envie, par groupe ou pas par groupe, individuellement ou pas. Et ils vont sûrement beaucoup jouer, les petits. Et c'est quelque chose d'assez central. Laisser le temps et l'espace pour pouvoir jouer et développer ce qu'ils aiment. Et à travers ça, prendre confiance en eux, découvrir plein de choses. Et si on regarde autour de nous, les gens qui font le mieux les choses, j'ai envie de dire, c'est ceux qui le font par passion et souvent par jeu. Sans vouloir faire bien, vouloir faire comme il faut, mais parce qu'ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Et donc, même principe, pas de système de notation ? Ah non, vu qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de notation. Alors, un petit peu d'évaluation par rapport à ce que vous disiez, vous disiez l'obligation par rapport à l'inspection. Il y a un logiciel qui existe, qui a été créé par des fondateurs d'écoles à Paris. qui s'appelle Athena et qui permet de voir un peu le niveau de l'enfant et remplit l'enfant, remplit ce... La validation des acquis ? Oui, voilà. Juste pour s'assurer que... Obéir au... Socle commun. Merci. Voilà, donc ça, c'est obligatoire, effectivement. Donc, c'est fait, l'enfant avec l'adulte, ils le font ensemble et il y a ce logiciel qui sert à ça. D'accord, bon, vraiment, ça surprend et ça intrigue, je pense même que ça passionne. On va parler d'autres choses, d'autres choses, pardon. Primer, est-ce que les bislingues étaient difficiles dans Paragourts ou ramène, c'est quoi qu'on a qu'adimate. C'est l'an dit, hein ? C'est volémique, oui. Il est donc, à posto que nous sommes, dans le thème de l'école et de l'éducation, nous avons d'interesser le chemin de l'enseignement de la langue corse rigouillant à l'Est jusqu'au 18ème siècle à l'Est parce qu'on n'aura moins de temps de tout le monde tellement le studio socio-linguistique de l'enseignement de la langue corse est large. Donc, par y assumant un pogo, un césar amique miraculeux n'ont-il à l'année 70 et au fameux période du réacquisto. De fait, la langue corse era proibite, era interdite d'appoi au 1794 et au rapport de l'Abe Grégoire distirpa tous les dialectes de la France. Et un chiffre à fin du 19ème siècle 90% de les personnes parlent à l'Eucorce sans parler en la parole de la france. Donc, il y a un corse qui a eu la soprano 90% de la france. Et les scolaires et les professores avaient un droit au droit de parler corse en la scola. de la france. C'est un corse de la france. Donc, il n'y a pas de réaction du peuple, des politiques. La langue est parlée, c'est un peu en pericule, et donc on n'a pas cette première question de nous dans le niveau linguistique. Et au contraire, quand le peuple sentit que la transmission et l'imparation de la langue corse cale, c'est une première question, étant que la conscience collective s'enveille, et donc il y aura une modification de la légitimité en 1974, qui reconnaît la langue. Donc, nous souhaiterons, après, paraites avènements comme le vote de l'Assemblée, la partura de la filière à l'Université de la Ségur, à la certification de la langue corse et aux superiores, la partura du concours du KPS en 1980, et un dispositif institutionnel plus avancé par les scoles primaires et secondaires. Donc, il y a une avance importantissime à l'évolution de la langue corse, à part de l'année 70, pour que les valeurs soient faites d'une manière tardive. Il lui reste encore des choses à faire ? Beaucoup. Il faut du travail. Il faut du travail encore. On suivra l'actualité, justement. Merci beaucoup, Mathéo. Allez, on a Marie-Josée, qui est au téléphone. Francine, elle a envie de jouer. Marie-Josée ? Oui ? Oui, Marie-Josée ? Bonjour. Alors, j'ai une chanson, et bien, je vous avais très proposé de répondre. Alors, sa chanson, elle a dit... Alors, tu vois l'oublier, 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 tu vois l'oublier. Tu vois l'oublier. Bravo. Bravo, Marie-Josée. Donc, elle a été tout ici, elle a été régalée, elle a été remis et elle a été remis. Merci. Vous restez avec nous, Marie-Josée, à 13h, ça continue. On va parler des liaisons dangereuses entre les adolescents et Internet. Je ne sais pas si vous avez un ado à la maison, mais ça vaut le détour. D'accord. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, revenons-en à l'école démocratique. L'émission est bientôt terminée. Je suis très curieuse de savoir qui va dispenser l'enseignement dans la classe. Il n'y a pas d'enseignement. Donc, il y a des encadrants, en fait, qui sont garants du cadre sécuritaire pour les enfants, psychologique affectif. Et aussi de l'espace, simplement, de s'assurer qu'il y a un espace assez riche pour que les enfants puissent développer leur curiosité et s'attacher à telle ou telle chose. Donc, en fait, ils vont apprendre tout seuls ? Oui. Pas forcément, en fait. Ils vont apprendre tout seuls. Pardon. Non, non, c'est vrai. Ils vont apprendre tout seuls ou demander des cours de quelque chose. Et à ce moment-là, nous, on aura un espèce de répertoire dans lequel on aura rentré tous les gens qui nous ont proposé, qui adhèrent à la philosophie de l'école et qui proposent leur aide pour, je ne sais pas, quelqu'un qui sait donner des cours de violon, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui est super fort en maths. C'est un team pour essayer de transmettre quelque chose. Oui, oui, mais il y a beaucoup de gens, en fait. Il est déjà assez rempli, ce répertoire de ressources. Parce qu'il y a des enseignants, par exemple, de l'éducation nationale qui ont bien parti. Et du coup, aussi des encadrants, une en particulier qui est... Qui est prof de Corse actuellement. Je ne sais pas si c'est d'elle dont vous allez parler. Oui, c'est ça, je voulais le faire aussi. Qui est prof de Corse et qui souhaite devenir encadrante dans l'école et qui, a priori, parlera Corse tout le temps. En plus. Voilà. Donc ce sera bilingue. Et, euh... Oui. Voilà, ma thé. Ce sera bilingue. Sauf si les enfants, par exemple, au bout d'un mois disent, bon, non, ça nous saoule, le Corse, on n'a pas envie d'entendre parler de Corse. Et qu'ils votent à majorité et voilà, quoi. On va pas les... On va pas les séquestrer. Non, mais c'est ça. En plus, on casse les encadrants, quoi. Si la matière ne convient pas... C'est le principe de la démocratie. C'est vraiment la démocratie directe. Ils sont là, ils votent pour eux, quoi. Bien sûr. Alors, l'émission, elle est presque terminée. Si tout se passe bien, ce sera à partir de septembre. Oui. À Ajaccio. Alors, il y a une chose qui va faire que ça... Ce qui peut faire que ça se passe vraiment très bien, c'est qu'on a été approchés par des membres de la CTC qui sont... Aujourd'hui, la collectivité de Corse. Voilà. Oui, pardon. Ils sont intéressés par le projet, oui. Et qui souhaitent... Accompagner. Accompagner et faire en sorte que ce soit un dispositif innovant, donc accompagner et qui nous permettrait de diminuer énormément les coûts d'accès... C'est le problème. ...à cette école, car, en effet, c'est payant. C'est payant, vu que c'est payant. D'accord. Vous savez quoi ? On va se donner rendez-vous en septembre. Oui. Parce qu'on est très curieux de voir comment ça va se passer dans cette fameuse école démocratique. En tout cas, on vous remercie d'être venus. Allez, nous, on se retrouve juste après le flash de 13h. On va parler des liaisons dangereuses entre Internet et les ados. et vous retrouvez tout de suite Stéphane Houchiette sur son nouveau plateau JT. C'est très joli. Regardez. A tout à l'heure. ... ... ... ... ...